Avez-vous déjà hésité pendant des heures devant votre garde-robe essayant de choisir l'outfit parfait pour une simple sortie entre amis ? Ou lorsque face à un menu de restaurant, chaque classe semble crier « c'est moi le meilleur » sans compter ses nuits blanches à peser le pour et le contre lors d'une opportunité scolaire ou professionnelle ? Comme si chaque choix pouvait déterminer si vous allez vivre heureux ou finir déprimé et plein de regrets. Ou est-ce que ces moments de choix qui devraient être simples a priori se transforment en une épreuve insurmontable ? Est-ce la peur de l'échec qui nous tétanise autant ou sommes-nous simplement submergés par la pression de ne pas décevoir ce qui compte pour nous ? Aujourd'hui nous allons plonger au cœur de l'indécision. Préparez-vous un voyage au pays du « et si » et du « je ne sais pas ». N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun conseil. C'est parti ! Qui parmi nous n'a jamais été paralysé à l'idée de prendre une décision de peur que cela ne se termine par un échec ? Cette peur, souvent plus intimidante que l'échec lui-même, peut nous empêcher d'agir, de choisir, de vivre pleinement. Mais d'où vient-elle et surtout, comment la surmonter ? Comme en cours, lorsqu'il faut choisir entre participer en classe et risquer une erreur, ou rester silencieux. Cette peur de dire quelque chose de faux et d'être jugée par les autres nous paralyse instantanément. Le pire, c'est quand le prof t'envoie balader alors que tu essayes de participer. Tu vas perdre confiance en toi et tu vas te culpabiliser toute l'année. Sans compter que si tu participes trop, tu vas te créer des jaloux qui vont te le faire payer par tous les moyens. Dans ce cas, il n'y a que deux méthodes. Celle de Aeno Konji, « je reste dans la moyenne et je ne me fais pas repérer » ou celle de Naruto, « au zèv du regard des autres et je vais à fond sur tous mes projets ». Ou encore lorsqu'il faut publier une photo ou un avis sur les réseaux. Cette hésitation avant de cliquer sur le bouton « publier par crainte du jugement des autres » ou du manque d'approbation. Le pire, c'est dans le monde professionnel. Cette réticence a demandé une info par peur d'être rejetée ou critiquée car votre supérieur est un peu trop arrogant et sûr de lui. Sans compter le fait de lui demander une augmentation annuelle pour tout le travail accompli. Là, ça devient une réflexion à la Death Note. Si je dois lui demander une prime pour mes 200 heures de travail par semaine, est-ce qu'il faut que j'en fasse 300 heures ? Ou je fais semblant d'être en retard alors que j'ai tout fait et je laisse venir vers moi pour montrer mon importance à ce guignol ? Mais dans la mesure où il pue des bras, je ne veux pas qu'il m'approche. J'écris son nom en minuscule ou en capital d'imprimerie ? Est-ce que Digimon est supérieur à Pokémon ? C'est des situations bien que diverses ou un point commun, la peur de l'échec. Elle n'est pas simplement une émotion négative, c'est une réaction protectrice qui cherche à nous éviter la douleur du jugement. Alors comment pouvons-nous affronter nos peurs ? Déjà, il faudrait commencer par des exercices de base, petits, général, qui vous permettent de vous familiariser progressivement avec le sujet et surtout avec le sentiment d'inconfort des débuts. Changez votre perception sur vous-même. Voyez chaque échec non pas comme une fin, mais comme une étape vers le succès. Une occasion d'apprendre. Célébrer les petites victoires, chaque décision prise, même minime, est un pas en avant. Et vous, comment gérez-vous la peur de l'échec ? Avez-vous des astuces ou des expériences à partager ? Si la peur de l'échec est un obstacle sur le chemin de la prise de décision, elle n'est pas la seule. Il existe une autre force invisible qui façonne nos choix, la pression sociétale et familiale. Avez-vous déjà ressenti le poids des attentes comme si chaque choix que vous faisiez était scruté à la loupe, non seulement par vos amis et votre famille, mais aussi par toute la société ? Ce sentiment d'être constamment jugé pour nous amener à faire des choix qui ne nous correspondent pas vraiment. Comme quand tu dois choisir une carrière dite respectable et qui semble plus importante que de suivre ta propre passion. On a tous vécu des discussions où l'on parle de regrets de carrière. Des « et si j'avais fait ci » ou « si j'avais fait ça », « si j'avais choisi cette option, je serais mieux ». Et le couteau final, c'est le fameux « j'aurais pas dû vous écouter et faire ce que je voulais ». Et c'est la même chose avec l'école. L'orientation vers des filières d'études dites sûres plutôt que celles qui nous intéressent réellement, avec cette barrière de confiance que nous imposent les profs et le système académique. Et du coup, tu finis par faire un choix par défaut et tu vas là où tu as les moins mauvaises notes. Sans compter qu'on doit aussi se conformer à l'idée de la présentation parfaite, véhiculée par les réseaux sociaux et la famille, pour ne pas faire honte ou avoir un bon statut social. Et cela, même si cela ne nous rend pas heureux. Peur du jugement et le désir de plaire peuvent nous éloigner de notre véritable chemin. La pression pour réussir selon les standards sociaux établis nous prive souvent de la possibilité d'explorer ce qui nous rendrait véritablement épanouis. Est-ce que vous arrivez aussi à gérer la pression sociétale et familiale dans vos choix de vie ? Ce n'est pas évident d'apprendre à dire non aux attentes qui ne nous correspondent pas. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et pas pour les autres. Et surtout, entourez-vous de personnes qui respectent vos choix et encouragent vos initiatives. Mais qu'en est-il de notre propre voie dans tout ça ? L'importance de l'autonomie dans nos décisions est une propriété indispensable afin de pouvoir effectuer des choix de vie sans regret. Se retrouver à un endroit sans savoir quelle direction prendre, c'est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais si je vous disais que posséder la boussole de l'autonomie peut transformer ce moment d'incertitude en une opportunité incroyable pour suivre notre propre chemin. Choisir une voie professionnelle parce qu'elle vous passionne, même si elle est moins conventionnelle ou moins rémunératrice selon les standards sociétaux. Et pour éviter les surprises, travaillez deux fois plus. Votre projet comme un diamant brut qui donnera sa valeur au moment voulu est la journée type afin de sécuriser et d'alimenter votre passion. Décidez de prioriser des relations qui nourrissent réellement votre âme plutôt que de se satisfaire des attentes d'avoir un type de relation idéalisé. A l'école, évitez de vouloir faire comme certains perturbateurs sous prétexte qu'ils ont la cote. Déjà c'est temporaire et si jamais il arrive un truc, vous serez responsable et eux ils vous fuiront car c'est pas des vraies amitiés solides. Se donner aussi la permission de poursuivre des passions et des activités qui vous font vibrer, même s'ils sortent de l'ordinaire ou ne sont pas populaires parmi votre entourage. C'est pas facile mais si vous aimez votre sujet, assumez-le. Et n'ayez pas honte d'échouer ou si c'est pas un résultat incroyable, au début c'est normal, cela prendra forme au fil du temps. L'autonomie dans nos décisions nous permet de vivre une vie plus authentique et agréable. Cela ne suffit pas à ignorer les conseils ou les opinions des autres bien sûr, mais apprendre à les filtrer à travers nos propres valeurs et nos désirs. En fin de compte, être l'architecte de sa propre vie est le chemin le plus sûr vers l'épanouissement personnel. Apprenez à faire confiance à votre voix intérieure, elle est souvent un guide viable vers ce qui est bon pour vous. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour vous, pas ce que la société attend de vous. Avoir l'autonomie c'est un premier pas, mais il faut trouver comment consolider cette indépendance pour bâtir et renforcer cette confiance, afin de vous construire une vie choisie et non subie. Avez-vous déjà ressenti comme un mur invisible vous empêchant de passer à l'action ? Ce n'est pas juste de l'indécision, c'est un combat intérieur avec nos propres barrières. La première étape vers la liberté de choix c'est de reconnaître nos peurs. La peur de l'échec par exemple est un classique, qui n'a jamais hésité à se lancer parrain de ne pas réussir. Mais se souvenir que chaque grand accomplissement commence par un premier pas, même incertain, peut nous aider à franchir le cap. Analyser une situation est utile, mais trop réfléchir peut mener à de l'inagrément. Vous savez quand vous faites et refaites sans cesse vos listes de pour et de contre jusqu'à perdre de vue votre objectif initial. Parfois il faut juste respirer profondément et se jeter à l'eau. Apprendre à faire confiance à notre intuition autant qu'à notre logique. La résilience est cette capacité à rebondir après des coups durs. Elle se cultive avec le temps à travers les expériences, bonnes comme mauvaises. Trouvez des sources de soutien, que ce soit des amis, de la famille ou des activités, qui vous remplissent d'énergie positive. Comme ça vous pouvez tenir tête à toutes les critiques qui viendront par la suite et sans les prendre à cœur ou au premier degré. Notre intuition est un guide puissant, souvent négligé au profit du raisonnement pur. Apprendre à l'écouter, à lui faire une place dans nos décisions, c'est ouvrir la porte à des choix plus alignés avec nos aspirations. N'oubliez pas que l'intuition et le raisonnement ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Surmonter les barrières internes n'est pas une tâche facile, mais c'est une étape essentielle pour vivre une vie plus authentique. Et chacune de ces étapes, je les ai vécues personnellement. Petit, j'accordais une confiance absolue aux paroles des autres. Je les prenais pour des vérités incontestables. L'école, avec ses règles d'obéissance strictes, n'a fait que renforcer ses croyants. Chaque critique, chaque remarque, je la prenais à cœur, en laissant ces mots définir l'estime que j'avais vis-à-vis de moi. Mon esprit était toujours dans l'imaginaire, car je trouvais mon havre de paix dans le dessin et l'animation. C'était là, dans ces mondes que j'ai créé de toutes pièces, que je me sentais véritablement heureux. Loin des critiques et des brimades que je subissais en tant qu'enfant, et surtout dans des environs scolaires difficiles. Dès mon plus jeune âge, l'école est devenue le théâtre d'un jugement continu, non seulement entre élèves, mais aussi, et peut-être surtout, de la part de certains professeurs. Ces derniers, censés guider et encourager, avaient parfois tendance à émettre des jugements hâtifs, voire même réducteurs. On m'a catalogué comme étant le rêveur, celui qui, perdu dans ses pensées, n'était pas assez ancré dans la réalité, pour réussir selon les standards académiques traditionnels. Ce type de jugement, loin d'être constructif, a semé en moi le doute sur ma propre valeur et mes capacités, transformant l'enthousiasme pour l'apprentissage en une source d'angoisse et d'incertitude. Les jugements, les remarques désinvoltent sur mon potentiel soi-disant limité, ont renforcé cette idée que peut-être je n'étais pas taillé pour le succès dans ce système. Chaque critique, chaque regard désapprobateur, était comme une pierre ajoutée à un sac déjà lourd à porter. Au lieu de chercher à comprendre et à valoriser mon investissement pour les études, certains professeurs et soi-disant amis de classe continuent à alimenter ce cycle infernal. Même si le dessin était ma plus grande passion, cela ne semblait pas prometteur à un avenir financier stable. Et poussé par l'idée de réussir aux yeux de la société, j'ai entamé un parcours académique classique, laissant derrière moi ma passion et mon imaginaire. Les études étaient un défi constant non pas par leurs difficultés, mais parce qu'elles ne raisonnaient pas avec qui j'étais. L'entrée dans les études supérieures a marqué le début d'une période particulièrement éprouvante. La pression pour réussir, pour être à la hauteur des attentes, s'est intensifiée, rendant chaque jour de cours, chaque examen, comme une bataille à remporter. La difficulté des matières, l'exigence des professeurs et la compétitivité entre étudiants ont créé un environnement où la peur de l'échec était omniprésente. Et dans ce contexte, continuer à nourrir ma passion pour le dessin semblait devenir un lieu que je ne pouvais pas me permettre. Cette évasion créative qui m'était si chère a été remplacée par des heures d'études et de révision. Faire le choix d'abandonner le dessin, même temporairement, a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Et reconnaître que pour un temps, je devais mettre de côté une part essentielle de moi-même, pour me conformer à un chemin que la société valorisait davantage. Ce sacrifice, bien que lourd de conséquences, était perçu comme nécessaire pour atteindre une stabilité et un succès conventionnel. Cependant, ce choix laissait une empreinte profonde, une cicatrice qui rappelle constamment le prix, parfois exorbitant, de se plier aux attentes extérieures. Au fil du temps et après avoir obtenu mes diplômes, un sentiment de stabilité s'est installé, me permettant de reprendre ma passion pour le dessin. C'est ainsi que ma chaîne YouTube a vu le jour, par exemple, un accomplissement qui m'était autrefois inimaginable. Cette aventure m'a appris une chose essentielle. Les étiquettes pour une école, pour une salle de l'élève moyen, ne définissent pas notre capacité à réussir. Elles sous-estiment notre aptitude à persévérer, à s'adapter et à tirer des leçons de chaque épreuve. Ma moyenneté n'était pas une faiblesse, mais la preuve que je pouvais tenir le rythme, peu importe les difficultés. Les décisions prises dans mon enfance, sous la pression de plaire à la société ou à la famille, ont longtemps été une source de regrets. Pourtant, elles m'ont mené sur un chemin de découvert personnel et professionnel enrichissant, m'offrant une perspective unique que je partage aujourd'hui à travers mes dessins et mes vidéos. Regarder en arrière, c'est voir un chemin parsemé de choix difficiles, d'hésitation et de décisions prises souvent par défaut. En fin de compte, il n'y a pas de parcours parfait, il y a mon parcours, unique et précieux. Fait de persévérance et de passion retrouvées, j'ai forgé ainsi l'idée que peu importe les obstacles, je continuerai à dessiner ma propre histoire, sans me soucier du jugement des autres. La confiance en soi, c'est un peu comme une plante rare. Elle nécessite soin, attention et un environnement propice pour s'épanouir. Dans un monde où les doutes et les incertitudes peuvent parfois prendre le dessus, comment cultiver cette précieuse confiance en nous ? Tout d'abord en se lançant de petits défis, comme prendre la parole en public ou s'inscrire à des activités municipales, comme le sport, la musique ou toute autre activité qui vous plaise. Tenir un journal de bord par exemple où vous notez vos succès, même les plus petits, pour vous aider à visualiser votre progression et à valoriser vos efforts. Apprenez à être bienveillant envers vous-même. Même dans les moments d'échec ou de doute, cela contribue à une meilleure estime de soi. Vous avez testé et vous continuez d'apprendre pour faire mieux la prochaine fois. La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit jour après jour, à travers nos actions, nos pensées et la manière dont nous les traitons. Elle est l'allié indispensable de l'autonomie dans nos décisions, car croire en soi, c'est aussi croire en ses choix. Chaque effort réalisé nous rapproche un peu plus d'une vie pleinement authentique. Souvenez-vous que chaque décision prise avec confiance est un pas vers la personne que vous aspirez à être. L'indécision, bien que parfois paralysante, n'est pas une fatalité. Elle est le reflet de nos craintes, mais aussi de notre désir profond à faire des choix qui résonnent avec qui nous sommes réellement. Se libérer des attentes sociétales et familiales, cultiver notre autonomie et bâtir une solide confiance en nous, sont des étapes essentielles pour naviguer dans l'océan de choix que propose la vie. Chaque décision prise avec assurance malgré des montagnes de doute nous rapproche un peu plus de notre essence et de notre véritable chemin. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux décisions qui vous attendent. Quelles sont celles qui vous font peur ? Quels sont les choix qui vous motivent ? Rappelez-vous que chaque choix est une chance de redéfinir notre monde. Pour ma part, j'ai fait un choix extraordinaire et ça a changé ma vie. Mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi ! J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si toi aussi tu as du mal à faire des choix et comment tu fais pour les résoudre. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.